Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur le dernier tuto ça y est c'est le dernier tuto de la chaîne de la carte donc aujourd'hui on se retrouve dans la moutarde fourragère donc c'est le dernier tuto la dernière culture à présenter donc ici on se retrouve dans la moutarde fourragère qui est prête à la destruction bon malheureusement c'est le colza donc vous allez avoir le sand marron le sand marron pour moi il compte pas du tout donc le pression j'ai voulu essayer le pression ne veut pas savoir en fait mais quand vous détruisez cette culture là vous avez un gain de 50% selon l'outil et le quasiment rien sont pareil un outil donc là vous avez trois outils différents vous avez la charrue avec le fente celui-là va apporter beaucoup plus azote que le le des chômeurs à dents sur le jeune dire et vous avez le le rouleau destructeur de culture le sopema qui est de univers simul celui-là ne détruit bah détruit les cultures mais il n'apporte quasiment pas d'azote comme c'est pas mélangé avec le sol donc selon le type de destruction que vous allez faire vous allez avoir plus ou moins d'azote qui va rentrer dans le sol donc c'est à dire moins d'azote à fournir derrière après avec les précisions j'ai peut-être aussi touché un truc qu'il fallait pas le fait de rendre de l'azote normalement j'aurais dû rendre tout l'azote mais j'ai mis tout à zéro comme un idiot donc là vous allez pas avoir besoin de faire un apport d'azote mais vous allez en récupérer le l'avantage de la moutarde fait le même travail que le radis comme j'avais dit dans la vidéo que jérémy donc là j'ai fit j'avais dit que le radis le la moutarde avait le même travail que le radis donc apporter de l'azote juste en le cultivant ou en labourant ça dépend votre technique de travail donc ici on a pris le chariot verne et landes donc là on va faire une petite passe bon malheureusement ça va pas gagner d'azote puisqu'il faut que je corrige les xml mais vous avez la méthode du labour qui est beaucoup plus rentable que le des chômeurs à dents des chômeurs à dents vous avez peut-être gagné aller à 40% à peu près d'azote environ moi je dis bien environ 40% mais celui qui va voir apporter de plus ça va rester quand même le rouleau destructeur de culture comme ici présent le le sopema ne va rien apporter donc là on va faire un petit tour vous allez juste voir ça va juste vous détruire la culture en soi bon je roule pas correctement je suis pas bien le bord du champ voilà c'est juste pour vous montrer je répète c'est juste pour vous montrer c'est pas vraiment fait un gameplay là la voilà là je fais juste destruction de couvert donc vous allez pouvoir ressemer dessus bon le même les autres techniques vous et vous avez zéro à part d'azote là si je vais utiliser le canadien là vous allez renfouir la matière là vous allez avoir un gain d'azote un léger gain d'azote pardon mais le truc qui a c'est que vous allez pas voir un on va dire un 70% d'azote voilà c'est ça reste classique le niveau de rendement mais par contre si je vais utiliser la charrue voilà là je vais avoir un plus gros gain quand même c'est l'avantage mais après si vous détruisez avec un mettons le rouleau faca à l'avant ben là vous avez rien qui rentre puisque vous avez juste détruire mais vous n'allez pas enfouir c'est juste ça qu'il faut faire à la nuance et là bon là j'ai fait un peu plus d'un tour donc là vous avez vu ça vous fait juste un lit de semences banal et là vous allez faire du labour mais classique rien ne change voilà vous allez la bourrée et cette technique là va vous apporter le plus de matière azotée dans le sol donc c'est à vous de décider quel type de travail vous voulez faire sur la moutarde fourragère en sachant que vous pouvez la ressemer normalement le menu f11 anciennement f11 pardon le easy développement contrôle prend la nouvelle culture en compte j'ai regardé je l'ai j'ai c'est même moi qui a mis la culture comme ça en place mais vous avez les logos personnalisés sur les semoirs le notamment dans le choix des cultures vous allez voir l'oubli du hall est là sa petite son petit logo l'orge printemps aussi et la moutarde aussi la moutarde à le logo du causa en dessin en comme c'est la même famille j'ai décidé de mettre cette photo là après sur la carte vous n'allez pas avoir de moutarde qui va apparaître toute seule ni de l'orge de printemps normalement l'orge de printemps il faut que je corrige ça par l'eau il est 23 heures quand je tourne la vidéo donc là je commence à m'endormir donc l'orge de printemps c'est à vous de la semer mais vous avez vous pouvez en semer au classique classique vous avez pareil le tableau des des cultures qui est disponible donc l'orge de printemps vous semer sans fin d'hiver vous récolter ça bon malheureusement juillet juin juillet le blé dur ça reste blé dur d'hiver par contre c'est pas un blé dur de printemps vous êtes octobre novembre juillet août la récolte et par contre je voulais mettre le moutarde foiragère en comme aller là en semi juillet jusqu'à peu près septembre mais malheureusement je peux pas décaler les dates de suite de récolte pardon c'est juste un peu ça qui m'embête après ben niveau des points de vente rien ne change comme je vous avais présenté dans l'ancien tuto vous avez toutes les cultures disponibles à la vente vous avez 21 points de vente sur la carte vous avez du matériel de base qui qui est fait pour ça là où j'ai encore les animaux mais c'est pas grave pareil vous avez des missions vous avez production vous avez tout qui fonctionne donc après si vous avez des questions sur le la carte vous pouvez me le poser je suis également disponible sur discorde si vous avez des questions sur discorde rejoignez-moi sur discorde sur facebook sur twitch puisque je suis comme le stream de twitch donc voilà je vous souhaite une agréable soirée puisque je tourne la vidéo en soirée donc voilà donc sur ce je vous dis une bonne continuation abonnez-vous partager commenter sur ce show bye bye